Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis en session extraordinaire à Accra, la capitale ghanéenne, ont décidé de suspendre le Mali de toutes les institutions de la CDAO. C'est la réponse des dirigeants ouest-africains au coup de force des militaires maliens qui a vu la nomination du colonel Assimi Goïta à la tête de la transition. Les dirigeants de la CDAO qui ont fermement condamné le coup d'État ont appelé à la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile et la libération des anciens présidents et premiers ministres de transition qui sont rentrés chez eux mais assignés à résidence. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont par la suite réaffirmé la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois décidée à Accra. Et dans ce contexte, la date du 27 février annoncée pour l'élection présidentielle doit être absolument maintenue. Avant de réitérer que le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre ne doivent en aucun cas être candidats à la future élection présidentielle. Le sommet a réaffirmé le soutien de la CDAO pour accompagner le processus de transition au Mali. Au terme de ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacré à la situation au Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce dimanche 30 mai dans la soirée.